Bonjour, dans cette vidéo on va parler des effets à la guitare. Les effets, quand on parle des effets à la guitare ça fait référence au lié, donc à Meuron Pull Off, au Bend, au Vibrato, ça peut être les glissés aussi, les double stops, les appoggiatures aussi, alors c'est pas un effet en soi l'appoggiature, c'est juste le fait de faire un effet très rapidement juste avant une note, donc par exemple une note avec un lié en appoggiature ça va faire... voilà donc toutes ces choses, tous ces effets ça apporte beaucoup de personnalité, on pourrait dire de feeling à nos improvisations, à nos notes, ça enrichit le phrasé en fait, on appelle ça le phrasé, et donc c'est souvent quelque chose qui est travaillé de façon assez... comment dire... il y a beaucoup de guitaristes qui connaissent, qui maîtrisent bien un ou deux effets, mais qui les combinent pas forcément, et en fait les combiner ces effets ça va vraiment décupler le feeling de vos improvisations justement, de vos notes. Un des plus courants je pense, d'effets combinés, c'est le fait de faire un bend et ensuite un vibrato, alors là j'en ai rajouté un mince sans faire attention, mais un bend, et après un vibrato, voilà celui que j'ai fait sans faire attention c'est le rake, je fais ça donc... lui aussi il est très courant, avant de faire un bend on fait, on va venir attaquer en fait, faire un sweep sur les cordes graves de la guitare qui sont étouffées, et ça apporte un effet percussif, si on le fait assez vite, qui est assez sympa et très courant en rock et en blues. Donc je vais vous montrer celui que je préfère, celui que je préfère parce qu'il est vraiment facile à faire, et il est très expressif, c'est le fait de faire un glisser et ensuite un bend, mais plus spécifiquement de le faire après une note, donc par exemple, je parle de cet effet là, donc je tiens une note, peu importe la note, et ensuite je vais faire un glisser vers cette note, en fait je vise un do là, j'ai envie de faire ça avec un bend, donc je fais un glissé qui arrive sur cette note, un demi-ton plus grave, et après je fais un bend d'un demi-ton. Et après je peux arrêter la note, ou je peux la faire tenir. Voilà, ce que je trouve vraiment hyper expressif avec cet effet, c'est qu'on a le son du glissé qui fait oui, qui n'est pas trop évident, pas trop vulgaire on pourrait dire, parce que quand on fait ça, je trouve ça un petit peu vulgaire, pas assez subtil en fait, donc là c'est un effet glissé, un peu chuchoté, parce qu'il est joué pas fort, et en fait cette note qu'on va jouer en bend, elle est naturellement pas forte, parce qu'on ne rattaque pas la corde, et donc ça crée un contraste de volume en plus, et donc je trouve ça hyper expressif, hyper... ça s'approche un peu de la voix humaine en fait, je trouve. Donc... Vous voyez cet effet de wiii, comme ça, c'est un peu ça le son ça. Donc ce que je vais faire, je vais faire une improvisation en essayant de combiner un maximum d'effets, essayer de les reconnaître, les effets que j'utilise et que je combine dans l'improvisation. Je vais faire ça sur un blues lent, comme ça j'aurai le temps de bien prendre, de bien travailler mes effets, de bien savourer le son, de bien me concentrer sur le phrasé et tout ça. Et je vous conseille vraiment donc de faire attention à ça dans mon solo, mais aussi dans tous les solos de blues, ou de n'importe quel style de musique que vous écoutez, pour après, rejouer ou travailler ce que vous préférez. Sous-titrage ST' 501 ... 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